Salut à toi spectatrices et spectateurs, tu t'apprêtes à regarder donc cette vidéo courte qui comporte trois passages significatifs de notre actual play sur Dominion, le jeu de Calren actuellement en financement participatif sur Ulule. Si cela te plaît n'hésite pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo, ça te renverra directement vers la version montée et travaillée de notre actual play qui comporte vraiment que le jeu en lui-même, on a viré tous les égarements etc pour ne garder que l'essentiel, alors n'hésite pas, fais-toi plaisir et bon visionnage. Prima Eden, si c'est l'astéoride originel, je pense que c'est un peu surpeuplé, j'imagine peut-être des palais érigés pour les grandes familles mais au-delà de ces quelques quartiers, de ces quelques bulles bourgeoises, j'imagine que c'est quand même assez dense, on en peuplé. Donc on doit avoir des palais qui surplombent l'espèce de, presque de sprawl. Voilà. Ouais ou carrément des bulles comme vu que c'est un arctéoride creusé, des grandes bulles privatives. C'est-à-dire des prétendants officiels, on va dire. Mais je pense que vous finissez par avoir l'information que donc non seulement vous avez réussi à abattre le père, qui était donc votre cible qui vous menaçait, mais également du coup l'héritier présomptif. Et donc il y aurait potentiellement un coup à jouer mes amis. On est d'accord que la mère de l'héritier à naître est une Adamia, c'est évident. Vous parlez de renverser la Duchesse. Vous vous rendez bien compte que c'est un acte de trahison, n'est-ce pas ? Je ne veux pas renverser la Duchesse. Je veux parfois qu'une personne de notre lignée siège sur le trône et que l'entre-deux règne ne dure pas trop longtemps. Je ne vois pas en quoi je tourne tout le monde, mon cher ami. Il ne s'agit pas de renverser quand la personne qui s'y essaie n'a pas le droit de s'y asseoir, n'est-ce pas ? Je ne suis pas ton ordre du pot, mais je veux employer les mots exacts. Et vous pensez avoir la puissance suffisante pour pouvoir marcher sur la capitale ? Qui d'autre à part moi avez-vous ? Comment vous m'offensez ? Vous pensez que vous aurez pu penser à quelqu'un d'autre avant vous ? Vous êtes le bras droit rêvé, cher Tannosa. Comme le veut le protocole dans ces cas-là, Elias se lève, comme plébiène, et attend qu'on lui donne la parole. Ça peut-être maintenant ou plus tard, disons qu'en présence uniquement d'aristocrates, je ne peux faire autrement. Oui, écoute, je vais prendre deux doses. Ok, donc du coup tu lances 2d6 plus fortune, plus un. Plus un, c'est ça, oui, tout à fait. Et ça fait 13. Pas de problème. Décidément. Aucun problème. Décidément, ce soir, la fortune est avec nous. Exactement. Ok, qu'est-ce que je peux te révéler d'intéressant et d'important ? Ouais, tu vois, je pense, tu as une vision peut-être durant l'enterrement en fait, d'une branche familiale, d'une branche de cousins en fait, qui soutiennent la duchesse. Et donc, du coup, on va trouver un petit nom pour ce brave. À sa tête, tu dois avoir un certain Marc Abot. Et donc, Marc Abot a l'air clairement de soutenir la duchesse. Et tu vois, en fait, qu'ils sont ma maman. Tu as des visions de passion. La duchesse qui se rapproche de lui. Et donc Marc Abot a l'air de viser, en quelque sorte, le trône. Ou la régence, plus exactement. Le temps que l'héritier devienne majeur. Donc, vous vous rendez à Babel York. Et vous y allez comment ? Vous y allez avec votre armée ? Vous y allez avec votre procession funéraire ? Et vous demandez à aller au palais familial. Oui. J'imagine qu'on a réservé des quartiers à Darbin, qui est quand même une personne placée. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y ait un duel dans le priori ? Dans un dieu sacré pour toi, Sir Kamen ? Lorsqu'Elias demande ça, il a un petit rictus. Est-ce que mon cœur est en encontre ? Mais les duels ne vont pas à l'encontre de nos traditions sacrées. Au contraire, c'est le jugement des dieux. C'est le meilleur endroit. Ok. Cela dit, je ne m'attends pas spécialement à un duel. Le destin et Darbin en décideront. Je pense qu'Elias va couvrir les arrières de Darbin. Il va prendre les initiatives comme lui seul sait le faire. Il va se positionner avec sa bande de chouchoteurs. En fait, il a positionné tout un tas de monde dans les diverses assemblées, dans les diverses maisons mineures qui sont venues à Babel York. J'imagine qu'il y a des hordes de serviteurs qui suivent les nobliaux. Donc, il a placé pas mal de pions à ce niveau-là. Et du coup, je vais tenter de... Je pense que tu dois même avoir des gens dans le palais. Oui. Oui, parce que c'est la victoire dans le palais, des choses comme ça. Oui, j'ai pris le temps, vu que j'ai pris le temps pour monter cela. Du coup, je vais... Alors, il y a déjà cette action, c'est une action de maison. Manœuvre de maison. Donc, l'idée, c'est d'opérer un terrain ennemi. Tu veux le lâcher là pour... Je sais pas trop comment l'affaire va tourner entre Macabo et Darman. Et pour moi, c'est un peu le meilleur coup qu'on puisse faire, c'est-à-dire tuer Macabo. Ok, non, si c'est une ambuscade, il n'y a pas souci. C'était pour savoir si... En fait, l'idée, c'est ça. C'est que si Macabo s'en sort, il faut que moi derrière, je... Voilà. Ok, du coup, quand tu voudras le déclencher... On peut avoir la scène et quand tu voudras le déclencher, bah tu... Je ferai le... 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 Ouais, c'est ça. Allez, parfait. Mon honneur à moi. J'ai promis de ne pas vous tuer comme un chien, mais... Comme un homme, ça, je peux encore le faire. Disons que... Nous savons tous deux ce qu'il en est. Et... Je ne suis pas le sale à le savoir, de toute façon. Les beaux... Manigances sont connues. Une accusation lourde. Allez-vous me répondre ? Eric, comme je vous l'ai dit... Si vous souhaitez que nous rencontrions sur le champ de bataille, je vous y attendrai. Je pense que... Je me lève et je fais... Non, je crois que... Vous avez forcé votre main. Ce sera ici et maintenant. Ah, 7 ! C'est pas si bas. Ouais. D'accord. Bah, écoute, dans ce cas... Promettre de faire quelque chose... Ouais, je pense qu'elle... Je pense qu'elle... Elle accepte que... Marc Habeau est d'accord pour se battre en duel. Par contre, elle... En gros, tous les deux, vous allez servir de témoin. En quelque sorte. Pour vous assurer que... Qu'il n'y aura pas de tricherie. Qu'il n'y aura pas d'intervention humaine, en fait. Que ce soit bien les dieux qui... Du coup, tu vas pouvoir vérifier... Genre, l'arme de Marc Habeau. Elle va vérifier même de Dharma. Ce genre de choses. Parfait. Soit. Donc, du coup... Tu vas combattre avec quoi, ma chère d'arme ? Eh bien, je vais combattre avec mon arme... Tu t'es l'air, n'est-ce pas ? Mon arme de ma famille, donc mon poignard et mon bouclier. Avec ta dague, c'est ça ? Oui, ma dague... Ma main gauche... Donc, de la maison... La cicale. La dague humiliale et mon bouclier énergétique. Ok. Et tu voulais faire quelque chose, Elias, c'est ça ? Oui, je vais profiter un petit peu de ce moment de flottement... Un peu tendu aussi. Je m'éclipse, en fait. M'éclipse, je vais... Positionner un peu plus loin. Je vais vous montrer. Ça va bien. Ça va bien. Sous-titrage ST' 501